Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode. C'est une vidéo qui n'était pas du tout planifiée à la base, mais j'ai reçu la semaine passée sur Instagram un message d'une personne qui me demandait comment je faisais pour être motivé H24. En fait, ce message m'a tellement parlé, parce que ce n'est pas du tout le cas, que j'ai voulu en faire une vidéo pour vous parler un petit peu aussi de la démotivation. On a forcément des instants où on est plus motivé que d'autres, forcément des instants où on n'a pas du tout, mais du tout la motivation, où on n'est pas inspiré, on ne veut rien faire, et c'est absolument normal. Et c'est bien le but de cette vidéo, c'est de vous parler d'une journée que j'ai passée la semaine passée justement, c'était jeudi, où j'avais à la base prévu tout un plan, toute une vidéo. C'était une grosse journée, très importante pour moi et mon agence. Et du coup, j'ai voulu commencer à faire un vlog, mais d'un coup, dans la journée, j'ai été vraiment démotivé. Pour vous faire un peu le storytelling, pour vous parler un petit peu du contexte, ça fait depuis quelques mois qu'avec mon agence, on essaye de se débrouiller pour trouver de nouveaux clients. On y arrive gentiment, on sent que la courbe de croissance reprend vraiment bien son rythme. Et dans cette quête un petit peu au nouveau projet, on a d'un coup une boîte qui nous a écrit, qui venait en fait de Paris. C'est une assez grosse structure active dans la création de logiciels de VOTS en ligne, qui nous a écrit de nulle part en mode, écoutez, on a besoin d'une agence pour refaire notre positionnement, notre marketing et pour nous pousser un petit peu à réfléchir pour la suite. Donc nous, c'était juste une superbe opportunité, vraiment. Donc après plusieurs téléphones avec eux pour répondre à un appel d'offres qu'ils avaient fait, et j'ai reçu la bonne nouvelle il y a quelques semaines qu'on a été sélectionnés. On est l'agence partenaire maintenant, partenaire pour l'entreprise, et c'est nous qui allons les accompagner pour leur marketing. Donc superbe nouvelle, monstre content, superbe, super bonne vibe. Un projet avec une boîte en plus parisienne, alors que nous on est basé à Lausanne en Suisse, donc c'est super cool vraiment, l'énergie est au top. Jeudi passé commençait le mandat avec cette boîte. Donc il fallait qu'on parte à Grenoble, ils ont des bureaux à Paris et à Grenoble, et en fait l'équipe de direction allaient venir à Grenoble pour qu'on puisse faire ensemble une journée marketing, réflexion et consulting sur leur positionnement. Donc comme chaque semaine, je prépare un petit peu en avance, ou je réfléchis un petit peu en avance au vlog que je vais faire pour cette série. Du coup, le vlog de mercredi était prêt, et pour le vlog de dimanche, je me dis, c'est parfait, je vais documenter un peu cette journée où on partira à Grenoble. C'était une journée super importante pour l'agence. En plus, c'était vraiment excitant de partir en France, malgré cette période qui nous pousse à ne pas trop voyager. Et je me suis dit, je vais faire un vlog, j'étais méga, méga motivé. Donc, je vais au lit, mercredi soir, avec l'esprit mais bouillonnant, à me dire, demain c'est parti, c'est une journée où je vlog, on ira voir un client, ça va être super. Le client nous a proposé, avant de partir, si on voulait ou pas, dormir sur place. Donc idéalement, ça aurait été arrangeant. Et vu que maintenant, je suis reparti en mode à fond dans le sport, et à fond dans la bouffe saine, je me suis dit, allez, petit défi personnel, essaye de faire en sorte de partir jeudi matin très tôt pour aller sur Grenoble, environ 2h, 2h30 de route selon comment. Ensuite, fais ta journée consulting, et ensuite le soir, tu rentres de nouveau sur Lausanne, et tu fais une grosse bonne séance de sport pour la fin de journée. Du coup, je vais au lit, mercredi soir, je me réveille jeudi matin, à 4h45, les yeux piquent, mais j'étais vraiment, vraiment, méga motivé. C'est con à dire, mais j'avais envie de vloguer, j'avais envie de filmer, j'avais envie de faire ces journées, je voulais assurer à mon rendez-vous, je voulais assurer le soir au fitness. Vraiment, j'étais dans un mode ultra, ultra motivé. Vraiment, genre un top, un top niveau motivation. Du coup, le matin, tête dans le cul, comme toujours, je prends une douche bien froide pour me réveiller, ça me réveille à fond. Ensuite, je décolle, je prends les affaires, je pars, il y a Phil, mon bras droit qui est en bas, qui m'attend, je monte dans la caisse, et là, on part pour partir sur Grenoble. On roule, on arrive à la frontière, bien évidemment, au passage, on prend des shots de gingembre pour être sûr de faire l'icebreaker en début de séance. On passe la frontière, tout se passe bien, on n'avait pas de test PCR, mais vu l'urgence un peu du rendez-vous, on avait une sorte de dérogation de la part du client, donc on passe la frontière sans problème. On arrive, on roule sur Grenoble, on arrive à Grenoble, on bosse un peu dans la voiture juste avant le rendez-vous pour être sûr que tout soit prêt pour la journée. On arrive chez le client, super sympa, bel accueil, on se marre bien, et là, on commence à bosser. On passe une matinée vraiment de taf à fond, c'est super intense, il y a une bonne vibe, une bonne ambiance, c'est vraiment cool. Petite pause à midi, bien évidemment, je maintiens un repas sain, on devait commander en avance nos repas, et j'ai veillé à commander un plat qui me paraissait être le plus sain parmi le choix que j'avais. Du coup, petit repas, super bon au passage, vraiment cool. Et là, l'après-midi, ça recommence. Donc, il faut savoir que c'est environ 9h de taf, vraiment intense, où il faut pousser le client à réfléchir, à se poser des questions sur sa promesse de marque, son ADN, sa vision, sa mission, ses valeurs, c'est des grosses questions qui sont importantes, qui sont profondes, donc qui demandent beaucoup d'énergie. Il faut être au top tout le long, il faut qu'on assure, bien évidemment. Mais du coup, la journée se passe, on approche les 5h, 5h30, fin de journée. Je dois avouer que là, je commence un petit peu à fatiguer, mais je me dis, allez, maintenant, on prend la caisse, on se bouge, on rentre sur Lausanne, et ensuite, je vais me faire une grosse, grosse, bonne séance de sport. Et bien évidemment, durant toute la journée, je vlog, j'ai ma caméra, je documente ce qui se passe, et vraiment, ma motivation, elle est au top tout le long. Et là, on prend la route, on part pour rentrer sur Lausanne, et il se met à pleuvoir à fond. Je commence à avoir froid un petit peu, la fatigue commence à me balancer un coup en pleine gueule, vraiment, et je commence à m'endormir durant le trajet. La fatigue commence vraiment à arriver, je m'endors un petit peu, mais je me force vraiment à rester réveillé par compassion et empathie pour Phil, qui lui est en train de rouler. Et du coup, vraiment, je me combats pour ne pas m'endormir. Et là, vraiment, on roule, et en fait, plus on avance, et plus je deviens démotivé. Vraiment, d'un coup, comme une sorte de claque que j'ai pris d'un coup, en fait, ma motivation, elle était là. Et d'un coup, vraiment, elle se casse la gueule, et elle est presque au niveau zéro. Et là, j'hésite, parce qu'il fallait qu'il me pose sur Lausanne, et je me dis, mais est-ce qu'il me pose à la maison, est-ce que je rentre, est-ce que je dors ? Et vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et je dis, écoute mec, pose-moi au fitness, et on verra. Donc, il me pose au fitness, je sors de la voiture, il pleuvait des cordes, vraiment, c'était violent, il pleuvait à fond. Et là, d'un coup, comme une sorte de néant, je n'avais juste rien envie de faire, mais vraiment, rien du tout. Je n'avais pas la force de filmer, je ne voulais plus parler à la caméra, j'étais démotivé d'un coup, je suis resté 10 minutes devant le fitness, debout, devant la porte d'entrée, à juste attendre, et me demandait, est-ce que j'y vais, ou est-ce que je rentre ? J'y vais ou je rentre ? J'y vais ou je rentre ? C'était impossible de prendre un choix. Vraiment, j'étais vraiment, d'un coup, démotivé. Je grelottais, j'avais froid, je n'étais pas inspiré, ça me saoulait de prendre la caméra. Vraiment, j'étais motivation au niveau zéro. Et en fait, je ne me combattais pas à me dire, allez mec, remotive-toi, vas-y, tu vas le faire, va au sport maintenant, finir à fond ta journée. Je n'avais pas la force de le faire. La seule force que j'avais à cet instant, c'était de mettre le cerveau sur off. Donc, j'ai dû un petit peu prendre des priorités, et me dire, ok, maintenant, filmer, je n'ai pas envie. Ça me saoule de prendre la caméra, de reparler, je n'avais pas la force de le faire. J'étais vraiment démotivé, je n'avais pas envie de le faire. Donc, mon seul choix, ça a été de me dire, maintenant, tu mets off. Tu arrêtes de te poser des questions, et en fait, tu te mets en mode robot. Tu prends les réflexes que tu connais, que tu fais habituellement, et juste, tu arrêtes de trop réfléchir. Donc, j'ai mis le cerveau en mode off, j'ai pris mon sac, j'ai ouvert la porte du fitness, je suis allé à mon casier, j'ai posé les affaires, je me suis changé, je suis allé dans la salle, et en fait, pendant un petit moment, j'étais debout, comme ça, à me dire, mais qu'est-ce que je fous là ? Je suis claqué ce matin, j'étais debout à 4h45, je suis juste, mais je ne peux rien faire, je ne suis pas motivé. En fait, j'ai commencé à m'entraîner, sans me poser de questions, je n'avais pas envie de le faire, j'ai mis vraiment le cerveau sur off. Et j'ai commencé à m'entraîner, et en fait, le fait d'avoir commencé à m'entraîner, je faisais les bras ce jour-là, j'ai commencé à faire des séries, d'un coup, ça a commencé un peu à me donner chaud, j'ai commencé un petit peu à transpirer, ça a commencé à me mettre en motivation, ça a commencé à me mettre en mouvement, ça a commencé à me donner un petit frisson, à me mettre la hype, et d'un coup, j'ai commencé un petit peu à avoir mon niveau d'énergie monter, 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 jusqu'à 30 minutes plus tard, où j'étais en mode beast mode, j'étais juste, mais à fond, niveau motivation, j'étais de nouveau vraiment, mais à fond dans ma séance, j'ai fini par une demi-heure de course à pied, mais comme un fou, à 12, 14, 15 km heure, j'étais vraiment, je n'osais que de monter, et en fait, j'étais vraiment, mais j'étais en mode machine, j'avais de la musique qui me secouille à fond, et j'ai fini ma séance à 9h30 du soir, je suis parti avec la banane, vraiment, je t'aimais tellement, tellement heureux, je rentrais à la maison, je prends un chèque de prod, avec un sentiment de fierté, à me dire, il y a 1h30, t'étais juste mes HS, tu voulais rien faire, tu voulais juste baisser les bras, rentrer à la maison, et ce n'est pas que tu as réussi à te surmotiver, ce n'est pas que tu t'es forcé à te motiver, ce n'est pas que d'un coup, j'ai eu un truc, non, c'est juste que j'ai mis off les réflexions, j'ai arrêté de me poser des questions, et j'ai juste pris en fait les réflexes, et c'est bien là que les habitudes sont importantes, plus on fait des choses, plus on prend le réflexe de faire des choses, plus en fait, on pourra les faire sans se poser de questions, c'est bien là le but d'un réflexe, et je pense que c'est important de comprendre qu'il n'y a personne de chez personne qui est motivé H24, c'est juste impossible, la seule différence, vraiment, elle se fait sur notre capacité à se surpasser durant les instants où on est vraiment démotivé, et par se surpasser, parfois oui, on va réussir à se foutre un gros coup de cul au cul, à se dire, allez maintenant tu te bouges, et à se remotiver par la violence, mais d'autres fois, je pense que c'est important de juste mettre off, d'arrêter de trop se poser de questions, d'arrêter de se dire, est-ce que je devrais ou pas, juste de mettre le cerveau off, et de faire ce qu'on a l'habitude de faire, de suivre un mouvement, et c'est le mouvement qui lance en fait vraiment le mouvement, enfin qui va commencer à créer une sorte d'inertie, et qui va nous pousser après à faire de plus en plus de choses, si maintenant par exemple, vous n'avez pas envie de lire, bah juste, sans trop se poser de questions, d'un coup, levez-vous, allez prendre le livre, juste, mais vraiment, pas vous dire, allez maintenant je vais lire, en voyant le package, de lire maintenant, pendant une demi-heure, une heure, deux heures, au contraire, vous dire, maintenant je me lève juste, tout ce que je sais, c'est que je me lève, levez-vous, marchez au bureau, pour aller prendre votre livre, allez prendre votre livre, allez vous poser, sortez-le, et commencez juste à lire, une page, deux pages, trois pages, quatre pages, c'est pareil pour le sport, c'est pareil pour le travail, et très souvent en fait, c'est qu'on voit, ce qu'on doit faire, comme une sorte d'accomplissement, comme une sorte de package, et en fait, on voit le tout, on voit ce qu'on doit réussir à faire à la fin, et c'est un petit peu ce qui nous démotive, par contre, si maintenant on commence par, une petite partie, qui va demander moins d'efforts, qui va être moins consistante, au niveau effort, à mettre en place, en fait, c'est juste, cette petite action, ce premier petit pas, qui va en fait, commencer à enclencher vraiment, par la suite, une sorte de, ouais, de mouvement, qui va se mettre en place, et c'est ce qui nous permettra, durant cette mise en mouvement, de se remotiver vraiment, pour réussir à la fin, à accomplir, ce pack, ou ce qu'on doit réussir à accomplir, donc voilà, petite vidéo très spontanée, pour vous dire que, on est toutes et tous, démotivés à des instants, la différence, elle ne se fait pas là, pas dans le fait, de rester H24 motivé, et se forcer tout le temps, à rester émotivé, inspiré, au contraire, elle se fait dans notre capacité, à se surpasser, durant ces instants de démotivation, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé peut-être, à surpasser, cette prochaine phase, que vous aurez de démotivation, si vous voulez kiffer, mettez un petit like, c'est tout simple, ça ne coûte rien, mais ça me balance un max de force, en pleine figure, et ça me permet un peu, de pousser la chaîne, à d'autres personnes, pour qu'elles puissent la connaître, on se retrouve du coup, mercredi soir, pour un prochain épisode, d'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501